Musique Chers amis, bienvenue dans cet hôtel de ville de Bayonne et dans ce grand salon où nous allons dans quelques instants avoir le privilège d'entendre une conférence de monsieur Michel Candessu qui va venir donc évoquer le parcours en particulier sur la partie internationale de ce parcours du cardinal Roger Tchégaray qui était un ami très proche de Michel Candessu et que vous êtes un certain nombre ici aussi à avoir bien connu. Cette conférence, elle est donnée par aussi un illustre baïonnais et je voudrais en quelques mots et sa modestie du ce tel en souffrir évoquer très rapidement le parcours non moins exceptionnel de notre conférencier Michel Candessu. Tout le monde sait certainement qu'il a été gouverneur honoraire de la Banque de France mais les choses ne s'arrêtent pas là. il a d'abord connu Bayonne puisqu'il est né à Bayonne en 1933 d'un père qui était un homme de presse bayonné bien connu dans les années qui ont précédé la Deuxième Guerre mondiale et lors d'une visite récente à sa rétinence et également la vôtre chère madame j'ai vu cette magnifique peinture à l'entrée votre vestibule où on voit effectivement votre père dans ce qui était son activité d'homme de presse sur la côte basque. Vous avez, cher Michel, et vous me permettrez de vous appeler par votre prénom, fait vos humanités au collège Bétharam, ce qui parle à beaucoup d'entre nous ici. Avant de poursuivre vos études à Paris, vous avez fait Sciences Po à Paris, l'Institut d'études politiques. C'était en 1954 et puis ensuite vous êtes entré à l'ENA entre 1958 et 1960 où vous avez donc évidemment assuré tout le parcours assez brillant puisque dès la sortie de l'ENA vous avez rejoint le sein des seins du ministère des Finances et on sait que lorsqu'on fait un parcours à l'ENA et qu'on l'entre au ministère des Finances, ça veut dire qu'on est parmi les mieux classés. Et puis vous rentrerez en particulier à la direction du Trésor. Je ne vais pas rentrer dans le détail de tous les services dans lesquels vous avez évolué, mais vous avez été directeur du Trésor entre 1982 et 1984, puis ensuite gouverneur de la Banque de France. donc très rapidement, en moins de deux ans, gouverneur de la Banque de France où vous êtes resté entre 1984 et 1987. Et alors là, c'est la carrière internationale puisque vous devenez directeur général du Fonds monétaire international pendant 13 ans. Vous nous direz d'ailleurs peut-être tout à l'heure, même si ce n'est pas l'objet de votre conférence, si beaucoup de personnes ont duré 13 ans dans cette direction fort difficile. Vous y êtes entré en 1987 pour le quitter en l'an 2000. C'est, je crois, d'ailleurs vous me l'avez dit plusieurs fois, cher Michel, à la tête du FMI, que vous avez beaucoup fréquenté et noué des liens d'amitié avec le cardinal Roger Etchegaray. D'abord parce que vous étiez bien sûr vous-même dans les affaires internationales, fatalement par l'exercice de vos fonctions, et que lui-même il était auprès de Jean-Paul II en charge de sujets qui fatalement l'ont amené, mais vous l'expliquerez vous-même tout à l'heure, à vous rencontrer souvent. Cher Michel, vous êtes grand officier de la Légion d'honneur, grand croix de l'Ordre national du mérite, et même grand officier de l'Ordre national de la Côte d'Ivoire. Docteur honoris causa d'un certain nombre d'universités étrangères, la liste serait beaucoup trop longue, mais votre parcours, c'est en cela que ce que vous le direz aussi du cardinal Etchegaray sera fort intéressant, votre parcours est lui aussi hors norme, puisque vous avez été amené par vos fonctions à côtoyer les grands de ce monde, de Boris Yeltsin à Bill Clinton, de Margaret Churchill à Mobutu, de Kofi Annan au pape Jean-Paul II, parmi tant d'autres. Je voudrais aussi souligner la contribution précieuse que vous avez apportée et que vous continuez à apporter à la vie intellectuelle de la France, de ce pays. Vous avez présidé les semaines sociales et participé à diverses instances de réflexion. Je me rappelle d'avoir participé deux années successivement à ces semaines sociales, ce sont des moments de grandes rencontres, d'intenses activités intellectuelles, et où on savait qu'on vous retrouverait chaque fois que ces semaines ont été organisées. Vous avez donc bien sûr participé à l'Institut français des relations internationales, au Conseil de la francophonie. Vous avez été l'auteur de plus de dix ouvrages, je pense même que c'est onze, le dernier, Vers le monde de 2050, très récent, qui reste pour nous une grande source d'inspiration et dont la résonance avec l'actualité prend aujourd'hui une grande acuité. Je ne dirais pas que vous avez prévu ce qui allait se passer, mais en fait, vous nous avez décrit le monde tel qu'il est en train d'évoluer et je pense qu'il y a bien des chapitres de ces trouvages qui nous permettent peut-être mieux de comprendre ce qui se passe depuis ces derniers mois, voire ces dernières années. Et puis, cher Michel, je ne veux pas passer sous silence votre engagement pour la paix et en particulier pour la paix aux Pays Basques. Alors, bien sûr, vous avez agi beaucoup sur la paix en Afrique et vous avez d'ailleurs beaucoup d'amis africains, de chefs d'État, d'anciens chefs d'État africains qui vous remercient encore, je le sais, de ce qu'a été votre travail pour la paix dans un certain nombre de contrées en Afrique, mais je vous ai parlé du Pays Basque. Parce que vous avez accepté un certain 4 mai 2018, c'était en Cambo, monsieur le député, Vincent Brue, votre ville, où nous avions effectivement une conférence internationale et où il nous fallait imaginer, en l'absence de Kofi Annan, qui était encore vivant et que nous espérions avoir à ce moment-là, souvenez-vous, et il vous a mandaté. Vous avez été mandaté par Kofi Annan pour représenter l'ONU. Après tout, l'EFMI est dans la galaxie onusienne. Et donc, vous avez représenté l'ONU et donc Kofi Annan, lors de cette grande conférence du 4 mai 2018, qui a été celle, bien évidemment, comme chacun s'en souvient, de la dissolution de l'ETA. Vous étiez à ce moment-là à Arnaga, bien sûr, aux côtés de Jerry Adams, que vous connaissiez, de Betty Ather, de Jonathan Powell et de Brian Curin, qui étaient donc, entre autres, les représentants internationaux qui ont participé à ce grand moment pour la paix en Pays Basque. Je veux aussi vous remercier très chaleureusement, cher Michel, pour votre engagement et votre implication aux côtés de la ville de Bayonne. Je veux dire ici de votre acceptation d'assurer la présidence de notre fonds de dotation Bayonne, Pays Basque Culture. C'est pour nous une aide très précieuse. Je le dis devant mes collègues qui sont ici dans cette salle et qui savent, comme moi, ce que nous vous devons par le fait même que, par évidemment votre carrière, le lustre que vous apportez aussi à cette présidence de notre fonds de dotation. Cher Michel, je conclue en disant devant tous nos amis ici présents que vous êtes un citoyen du monde mais que Bayonne aussi est fier de votre parcours et de la personnalité de l'un de ses fils. Vous allez maintenant nous parler de cet autre Basque universel que fut le cardinal Roger Echegaray et ce, en cette année 2022 qui marque le centenaire de sa naissance. Monseigneur Echegaray fut un homme de foi, on le sait, un homme de paix, un homme attentif à tous les grands enjeux de notre temps. Vous le savez mieux que moi, ambassadeur majeur de notre territoire qui se nourrissait en permanence de ses origines. Il en était fier, particulièrement fier et lorsqu'on avait l'occasion de le rencontrer, il ne cessait de nous dire comment il s'était nourri de son territoire au travers de la carrière exceptionnelle et qui a été la sienne. Cher Michel, je conclue en disant que beaucoup de points communs, de valeurs partagées aussi entre vous deux, Roger et vous-même, m'expliquent le fait qu'on vous ait demandé d'assurer cet après-midi ici à l'hôtel de Ville de Bayonne cette conférence de premier intérêt auquel nous avons tous ceux qui sont ici présents le privilège d'assister par et autour finalement de deux hommes d'exception qui ont marqué l'un et l'autre l'histoire contemporaine et c'est bien sûr l'un d'entre eux conférenciers que l'on va écouter dans un instant. Merci. Merci. Monsieur le maire. Merci. Monsieur le député, mesdames, messieurs, c'est un grand plaisir pour moi d'être ici. Je voudrais aussi vous remercier de cette occasion que vous me donnez de parler de mon ami et aussi de remplir en ce qui me concerne et j'espère et je sais que je ne serai pas le seul cette année de remplir un devoir de mémoire à l'égard de Roger Je sais, je crois comprendre qu'on va s'en occuper de ce devoir de mémoire du côté de Combo et d'Espelette et je ne saurais dire combien je trouve que les initiatives qui se préparent d'après ce que je comprends et dont on pourra peut-être parler à la fin de cette causerie pour en effet que ce grand enfant de ce pays reste connu. Alors, il n'est pas question, je pense, de lui faire une magnifique statue de bronze comme celle du cardinal de la Vigerie mais je dirais presque qu'il le mériterait parce que ces deux hommes-là ont été d'immenses serviteurs de la République et du bien public. L'un pour avoir prêché et rendu possible le ralliement à la République de ceux qui n'étaient pas encore convaincus des bienfaits de ce régime et Roger Tchégare je vais vous dire pourquoi mais votre présence ici fait que vous vous en doutez déjà. Alors, il y a évidemment beaucoup de raisons de célébrer Roger Tchégare cette année vous nous l'avez bien dit nous nous sommes rendus compte peut-être un peu tard que c'était l'année du centenaire de sa naissance nous l'avons connu tellement jeune il y a encore peu de temps qu'il est difficile de penser qu'il aurait été centenaire cette année mais voilà il y a un devoir de mémoire il faut le remplir et j'y viens les hasards heureux de la vie ou les dessins de la Providence ont voulu en effet qu'une profonde amitié se noue entre nous deux il était espelatard je suis baïonnais mais la géographie n'a pas joué un grand rôle dans cette affaire mais je pense quand même que nous nous sommes retrouvés beaucoup plus facilement parce qu'il y avait entre nous cette affinité géographique notre rencontre la première a été tout à fait improbable je ne le connaissais pas bien sûr je l'avais aperçu ici ou là mais nous n'avions pas établi le moindre lien il se trouve cependant que à peine avait été élu directeur général du Fonds Monétaire International le Mal-Aimé FMI j'apprends qu'un grand organisme du Vatican qu'il présidait avait publié un grand texte où quelques phrases peu amènes figurées sur le Fonds Monétaire International il y était dit que non sans quelques raisons je peux le confesser aujourd'hui il y était dit que les décisions du plusieurs décisions du FMI pourraient apparaître imposées d'une manière autoritaire sans suffisante considération des urgences sociales et des spécificités de chaque situation en France aujourd'hui on dirait que c'est typiquement des décisions des technocrates de Bercy mais tout de même le Fonds Monétaire International était chargé d'un des problèmes les plus difficiles du monde à l'époque qui était la dette internationale je vois ici un ancien curé d'une paroisse d'Argentine il en sait quelque chose et il sait quelque chose de l'impopularité du Fonds Monétaire International bien qu'il y ait un Argentin bien des Basques et bien des Bernays bref je me dis que c'est pas tolérant et je profite d'une première visite au gouvernement italien pour tâcher devant le cardinal il accepte tout de suite de me recevoir et je découvre avec cette dame l'immense sourire avec lequel il accueillait ses visiteurs moi je m'étais préparé à un commentaire de gravure à une explication franche et loyale dès la première seconde j'ai été désarmé en quelques mots tout fut éclairé le document oublié et la décision prise de nous rencontrer autant que possible chaque été à Espelette ou à Bayonne très vite dans la conversation l'un ou l'autre lui ou moi je ne sais pas a fait cette réflexion nous sommes tous les deux les serviteurs de deux grands multinationales encore un mot détesté l'église catholique et le fonds monétaire international et donc il faudrait mieux qu'on se serre les coudes et qu'on partage un peu nos savoir-faire on a immédiatement topé dans un grand éclat de rire et sans autre commentaire il nous a amené dans la trattoria la plus proche pour arroser ça d'une bouteille de frascati la première avant beaucoup de bouteilles d'Irolégui évidemment notre amitié était né ce jour-là et je n'ai pas à vous le cacher elle a été une des grandes joies de notre vie alors si vous voulez parcourons à grandes enjambées la vie de ce de ce cardinal c'était un extraordinaire parcours jalonné par quelques clochers le clocher d'Espelette évidemment d'abord où il a été baptisé sous trois prénoms Roger Marie et plus inattendu Élie Élie il trouvera dans ce prénom du grand prophète d'Israël la raison profonde en quelque sorte génétique de son grand amour de l'Ancien Testament et de sa chaleureuse fraternité avec d'innombrables amis israélites il y a aussi ce que le monde entier sait très bien que vous soyez chef d'état ou vicaire d'une paroisse ou simple compagnon de randonnée de montagne au bout de quelques instants de conversation il vous aurait parlé au Bangladesh en Chine à la plata du pays basque il yut en effet une enfance heureuse dans une famille typique de ce pays il ne cessera d'évoquer son père réparateur d'horloges des clochers des environs de machines agricoles aussi cet homme qui disait-il ne se découvrait que devant le bon Dieu dans l'Église sa mère son frère qui sera prêtre lui aussi Maïté sa soeur universellement connue qui jusqu'à l'épuisement accueillera ses nombreux amis à la maison Choco Maïtéa à Espelette et je dois vous dire avec une certaine émotion en ce moment que la dernière famille que j'ai rencontrée là était une famille devinée ukrainienne qu'il accueillait là depuis plusieurs années pendant l'été et dont l'un des fils Paolo est devenu son dernier racistant et qui vient de jouer un rôle important dans l'affaire ukrainienne dont on parle beaucoup la seconde guerre mondiale 39 met fin à cette enfance heureuse elle il venait de rentrer au séminaire il va le quitter bientôt pour fuir le service de travail obligatoire le STO par quelques chemins de montagne il passe à l'Espagne mais il ne va pas servir évidemment en Allemagne puis c'est Bayonne second clocher notre cathédrale si je compte bien il a passé 12 ans ici dans une hyperactivité je n'en parle pas d'avantage aujourd'hui j'espère que nous aurons d'autres occasions et sur la base de votre maignage d'approfondir un petit peu l'Echegaray cardinal est très largement Bayonne troisième clocher Notre-Dame de Paris il a été nommé secrétaire général de l'épiscopat français et ordonné évêque à Notre-Dame à Notre-Dame et on peut dire que ce jour-là les voûtes aujourd'hui meurtries de la cathédrale ont retenti de joyeux chants basques et des airs d'accordéon d'un chanteur-gitant dont il était devenu l'ami quatrième clocher c'est celui de la Bonne-Mère à Marseille il y sera archevêque pendant 14 ans sans doute les années les plus heureuses de sa vie mes premières amours d'évêque dira-t-il et pour vous donner la tonalité de son attachement à cette ville je vous cite ces quelques mots de réponse au discours que Gaston Defer l'immortel maire de cette ville avait tenu pour célébrer son chapeau de cardinal alors c'est Roger qui répond lorsque je cite lorsque je suis devenu évêque de Marseille j'ai été aussitôt adopté comme baptisé dans les eaux du vieux port me voici maintenant confirmé dans ma citoyenneté marseillaise dans cet hôtel de ville qui est la maison du peuple marseillais merci à la maison du peuple baïonnais qui nous accueille et qui me reçoit comme l'un des siens monsieur le maire c'est de faire ce coup-ci vous n'avez pas de sabre je n'ai pas de goupillon mais quand il s'agit d'assurer la promotion de tous les hommes d'une cité c'est avec confiance que le premier magistrat et l'évêque se retrouvent à la délicate jointure du temporel et du spirituel enfin ce peuple marseillais qui a sa mémoire son hérédité ses cicatrices sa tendresse ses rêves d'avenir ce peuple de Marseille je vous remercie de me donner l'occasion de confesser que je l'aime à la folie puis il y a Rome et Saint-Pierre et là jusqu'aux ultimes années de sa vie il sera le collaborateur le confident et l'ami de ce géant de l'histoire de l'Europe et du monde qui a été le pape Jean-Paul II à partir de là ne comptons plus les clochers ils sont innombrables comme les voyages qui à la demande du pape vont lui faire vont lui faire arpenter le monde ce sera dans l'extraordinaire diversité de ses missions qu'entre sourire dialogue et larmes il sentira comme il disait battre le coeur du monde c'est le beau titre d'un livre qu'il a co-écrit avec le journaliste Bernard Lecomte voilà l'itinéraire et ses clochers mais quel genre d'homme était-il je pense que à Bayonne je pourrais sauter ce paragraphe parce que tout le monde l'a connu ici mais notons d'autres choses d'abord l'éclat d'une intelligence qui est d'abord une intelligence du coeur mais aussi une formidable capacité d'attention aux personnes et d'imagination pour tout ce qui peut les rapprocher tout ce qui peut les réconcilier et les amener à se comporter au meilleur d'eux-mêmes une très vive sensibilité avec ce qu'il exprime toujours une capacité à exulter de joie dans l'amitié et aussi une souffrance très vive dans tout ce qui peut abîmer l'homme écraser les plus faibles pour ne pas mentionner et ce fut la grande tristesse de sa vie toutes ces ignominies qui ont défiguré son église qu'il voulait servir jusqu'au bout enfin une passion la seule que cet homme si pudique sur tout ce qui le touchait de près avouait volontiers voir 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 pour mieux l'extraordinaire l'extraordinaire tapisserie de sa vie en était tissé en toute conversation avec lui on pouvait identifier deux maîtres mots deux mots magiques sur ses lèvres ils prononçaient l'un avec une particulière intensité le mot contact l'autre avec délectation joie joie évidemment de la rencontre et il utilisait tous ses dons pour accueillir la joie la vivre la susciter si nécessaire la provoquer alors tous les étés autour du 20 juillet le téléphone sonnait chez nous allo michel je suis arrivé à espelette quand nous voyons nous on a trop de choses à se dire maïté nous prépare une piperade où on va aller voir on va aller chez daraïdou votre ancien collègue d'espelette et voilà voilà quel était le cadre le plus fréquent de nos échanges l'ordre du jour était toujours le même on parcourait l'état et les perspectives du monde de ses points chauds et c'est ce fut la chute du mur de Berlin la marche des pays de l'Est vers leur liberté le renversement économique la crise en Amérique latine tous les pays y passant les uns après les autres la crise asiatique enfin chaque fois nous nous essayons de repérer les interlocuteurs les plus fiables avec lesquels quelque chose pourrait être construit l'équipe polonaise avec Lech Kaleza et le premier ministre Mazowiecki et le pape suivait ça avec les yeux d'un patriote polonais l'église orthodoxe qui avait tellement à nous dire sur le réel état de la société russe et c'est ainsi que le patriarche de Moscou à l'époque Alexis II quelqu'un de très différent du Cyril que nous connaissons aujourd'hui il le connaissait déjà très bien et il est devenu notre ami commun en Afrique vous ne serez pas surpris que Nelson Manlea arrive en premier ou Jacques Diouf qui était ancien ministre sénégalais qui était devenu président de l'organisation mondiale de l'alimentation la FAO dans le même esprit il venait participer presque jusqu'au dernier moment de sa vie aux rencontres que son inlassable ami François Esponde lui organisait dans les églises d'Ospelette et de Cambod il venait aussi aux réunions que nous organisions discrètement chez nous à Bayonne ou dans un caserillo de Biscay avec d'autres dirigeants européens ou mondiaux dans tous les cas pour tâcher d'évoquer ensemble tel grand problème du moment ce qui l'importait par-dessus tout était de s'assurer que dans les situations compliquées qu'on évoquait toujours les petits les hommes les femmes et les enfants au bout de la chaîne soient écoutés mieux traités et trouvent dans quelques engagements les voies d'une espérance ces rencontres surtout avec les pauvres c'était ce qu'il appelait reprenant les mots d'Emmanuel Mounier l'amour à bout portant et il agit souvent rencontrer les pauvres c'est toucher Dieu ses contacts étaient pour lui-même une source d'espérance il en tirait cette certitude que si un jour une civilisation plus humaine pouvait se substituer progressivement à celle que la recherche exclusive de l'argent et du profit des humanistes elle trouverait son assise dans l'expérience de tant d'hommes et de tant de femmes déshéritées qui à main nue comme nous disons ici à travers le monde refusant l'inacceptable combattent pour la dignité humaine et finissent par réaliser ce qu'ils auraient cru eux-mêmes impossible il croyait qu'il y avait dans cette expérience des pauvres des points d'émergence d'une nouvelle culture et une précieuse source d'inspiration pour son propre travail à Rome et pour celui des gens que nous lui amenions laissez-moi le souligner cette rencontre des plus humbles était son pain quotidien plusieurs de ses amis il y en a peut-être ici ce soir avec nous ont certainement vécu cette expérience imaginez un joyeux repas dans une auberge du Pays Basque vous le verrez toujours s'éclipser à la fin du repas pour aller à la cuisine saluer ceux qui font la vaisselle ou qui aident la cuisinière qu'il connaît toujours bien jusqu'au prénom de ses petits-enfants pas toujours les prénoms des petits-enfants mais souvent cette diplomatie de l'amour à bout portant caractérisait ses innombrables missions d'envoyer spécial du pape pour la défense de la justice et des droits humains pour la réconciliation et pour la paix comment vous en donner une idée il y a eu les succès il y a eu les échecs je vais m'en tenir à raconter à vous raconter brièvement je ne sais pas où j'en suis du calendrier ou de l'horaire je vais vous raconter celle qu'il avait le plus grand plaisir à évoquer la Chine d'abord le rêve de sa vie aura été de contribuer à établir des liens vrais au-delà de la simple diplomatie avec ce pays qui dans les années 60 persécutait l'Église catholique et lui était obstinément fermé pas de quoi le décourager il se souvenait que les seigneurs d'Espelette avaient été liés à la famille de Saint-François-Xavier mort au XVIe siècle sur les plages de l'île de Saint-Xian à quelques encablures de la Chine sans avoir pu réaliser ce même rêve alors comment faire et là où les Américains Henry Kissinger avaient découvert la diplomatie du ping-pong lui inventera la diplomatie du panda tout le monde avait oublié qu'un naturaliste et un sinologue savant et renommé à l'époque le père Armand David tient encore un nom à consonance prophétique le père Armand David né à Espelette avait au cours de ses recherches découvert le grand panda si vénéré depuis par les Chinois Roger lui avait gardé de ses lectures d'enfants l'idée d'un voyage l'idée qu'il pourrait se servir de cette mémoire et du coup l'idée lui est venue d'un voyage prétendument privé accompagné du maire d'Espelette dans la province du Sichuan en octobre 2003 pour rendre un hommage personnel au père David décédé en 1900 de là de fil en aiguille toute une série de contacts avec les autorités régionales d'abord puis nationales de la Chine prenant de plus en plus de plus en plus un tour officiel il y fera quatre voyages certainement pas des parties de plaisir parce que il sera toujours accompagné évidemment par des représentants officiels empêché d'entrer en contact avec l'église clandestine obligé de protester avec vigueur contre les arrestations pendant son séjour de fidèles ou d'évêques bref il surmonte tout ça et il parvient à une grande avancée vers la normalisation des relations entre la Chine et le Saint-Siège qui devait se traduire il y a quelques années par un accord sur l'épineuse question de la nomination des évêques est-ce le pape ou l'empereur qui nomme les évêques question qui a été fréquemment débattue entre les églises et les états un autre pays claque-muret et lui aussi n'a pas pu lui résister il s'agit du Cuba de Fidel Castro dont il sut conquérir l'amitié je vais vous lire un tout petit passage d'un texte où il raconte où il parle du leader Maximo c'est dans un livre qu'il a intitulé l'homme à quel prix je le lis Fidel Castro est un homme très cultivé formé à bonne école jésuite curieux de tout chaque fois il me parlait de ses lectures encyclopédiques et me posait des cols sur l'église ou l'évangile je lui dis que c'est la première fois que le chef d'un état marxiste me parle d'évangile Fidel me répondit dans ma vie il y a deux choses importantes le marxisme et l'évangile je le cite encore je ne sais qui de nous deux chercher à séduire l'autre je me rappelle un trait qui révèle à quel point deux personnes aussi différentes peuvent faire vibrer la fibre humaine c'était le 17 décembre 1992 à la nuit tombante je lui racontais que le matin même j'avais présidé un pèlerinage populaire un petit peu syncrétiste au sanctuaire de Saint Lazare patron de de Saint Naz de Saint oui c'est bien Lazare j'ai dit Nazare de Saint Lazare patron de la Havane il me dit que sa mère s'y rendait chacunée et l'y amenait enfant avec elle il me demande à Broulpepain comment on fait pour canoniser un saint embarrassé j'évoque la nuée de saints non inscrits au calendrier et que l'église célèbre tous ensemble à la Toussaint j'ajoutais que peut-être en ce moment même sa mère et la mienne se trouvaient côte à côte chantant ensemble là-haut la gloire de Dieu lui et moi nous nous sommes regardés alors comme deux enfants et j'ai surpris une larme sur sa joue fin de citation ces missions hélas donneront lieu parfois à des larmes d'une toute autre nature je pense à son périple au Rwanda celui qu'il tenait pour le plus tragique de sa vie après de périlleuses missions de paix au Libéria et au Soudan du Sud sans autre mandat que d'être là dans des pays déchirés par la guerre civile et cherchant partout comment trouver les fils de la réconciliation après cela il est envoyé par le pape en avril 94 dans ce pays qui après le Burundi est à ce moment-là ravagé depuis trois mois par le génocide des Tutsis déchaînés par les appels à leur extermination de la radio des mille collines des bandes et des milices assoiffés de vengeance ce livre à la machette a détruit sans précédent à l'Afrique lorsqu'il y arrive les massacres ont déjà chassé de leur village plus de 2 millions de personnes on en est à 4 ou 5 en Ukraine plus de 2 millions de personnes et l'on compte entre 500 et 800 000 morts ce qui remarque-t-il fait aussi un très grand nombre d'assassins commence alors pour lui un périple en Jeep sur une terre de boue et de cendres il est obligé souvent d'abandonner sa route à plusieurs reprises pour ne pas se trouver au milieu des combats il croise en permanence des colonnes de familles chassées de leur maison et il boucle ainsi nous dira-t-il le plus long chemin de croix de sa vie rien ne lui sera épargné un repas officiel de bienvenue présidé par un ministre à la fin duquel après un toast pour la paix plusieurs convives quittent la table pour aller participer dans une prison voisine à des exécutions de détenus suit la visite d'un camp de 40 000 réfugiés menacés de famine plus loin arrêt pour une prière dans une grande église où flotte l'odeur de 3 000 victimes qui viennent qui quelques jours avant y ont été abattues lorsqu'il le peut il s'adresse au peuple ruandais dans un langage selon ses propres mots un langage cru et dur pour réveiller les consciences et tenter de sauver les dernières chances d'une difficile conversion sur le chemin de la paix il ira ensuite dans une cathédrale déserte où reposent sous un tas de pierres trois évêques ses proches amis sommairement ensevelis après leur assassinat je l'entends encore à son retour les larmes aux yeux et pourtant avec la retenue que vous pouvez imaginer me raconter ses heures les plus épouvantables de sa vie il retournera plusieurs fois au Rwanda mais pourquoi retournez-vous au Rwanda lui demandera le journaliste Bernard Lecomte et sa réponse jaillit toute simple par devoir mais plus encore par amour on ne peut aimer quelqu'un sans l'aider jusqu'au bout et on ne peut l'aider sans l'aimer jusqu'au bout tout commentaire serait de trop l'Irak en février 2003 fut son dernier grand voyage officiel voyage de tous les dangers il est le dernier étranger à avoir rencontré Saddam Hussein il lui porte une lettre personnelle du pape lui manifestant son désir de tout faire pour éviter la guerre que tout le monde annonce après avoir changé trois fois de site il a un long entretien à un endroit secret pendant lequel me faisait-il remarquer en me montrant une photo où Saddam et lui semblent détendus j'avais ma main gauche dans ma poche parce que je ne lâchais pas mon chapelet je crois l'entendre hélas les dés étaient déjà jetés l'Amérique de George W. Bush mettait la main la dernière main à la préparation de son offensive on apprendra plus tard qu'à l'heure où la guerre allait éclater c'est-à-dire deux ou trois jours plus tard il proposa au pape de retourner en Irak pour partager en silence les conditions de vie que les Irakiens auraient à connaître Jean-Paul Dieu sagement je pense jugea préférable de ne pas donner suite bon laissons là ces tours du monde de cet homme qui se disait globetrotter de l'évangile et qu'on qualifia justement de basque universel nous avons eu ma femme Brigitte et moi une ultime expérience de son besoin de donner aux hommes le meilleur de lui-même très peu de temps avant sa mort nous étions allés lui rendre visite à la maison de retraite des prêtres à Cambeau où il avait modestement accepté de finir sa vie avec sa soeur nous le trouvons allongé sur une chaise longue nous ne doutons pas que l'échéance puisse être si proche nous nous embrassons nous échangeons quelques mots et très vite il sort un exemplaire de son dernier livre et il me dit regarde j'ai écrit ce livre d'un seul trait mais je voudrais en faire une nouvelle édition je voudrais je voudrais rendre plus percutant certains passages alors si tu veux tu vas me lire à haute voix certains paragraphes et nous rechercherons ensemble un langage plus fort tu comprends nous devons toucher les cœurs nous avons donc passé un long moment à ce travail jusqu'au soir nous interrogeant ici ou là sur tel mot ou telle tournure ce fut le dernier épisode d'une collaboration qui au cours de trois décennies était devenue je ne sais pas ce qu'on en jugera au jugement dernier une amicale complicité peu de temps avant c'était tenu monsieur le maire vous l'avez très bien évoqué à la villa Arnaga à Cambo la réunion où avait été rendu public la déclaration annonçant la fin du conflit qui avait ensanglanté si longtemps le Pays Basque dès la fin de la manifestation nous fîmes irruption Vincent Brue le député du lieu et moi-même dans sa chambre pour lui porter la si bonne nouvelle il faisait la sieste on le réveille il a un éclair de lumière dans le regard et simplement quatre mots merci merci mon Dieu peu de temps après il allait comme il le disait regagner la maison du Père heureux certainement de laisser son pays dans une paix retrouvé voilà je vous ai tout dit il faut conclure les circonstances actuelles d'une Europe cruellement meurtrie par la guerre nous invitent à le faire sous le signe de l'incontournable devoir de construire la paix si tu veux la paix nous aurait dit Roger Tchegaray respecte la liberté je le cite la liberté est indivisible et dans une civilisation devenue planétaire nous devons aussi rendre nos libertés solidaires de celles que des hommes qui en d'autres pays cherchent à défendre à conquérir ou à la retrouver on ne devient vraiment libre que par la liberté des autres vous trouverez ces mots dans son merveilleux petit livre j'avance comme un âne plein comme il le disait de petits clins d'œil à la terre et au ciel je ne saurais assez vous en recommander la lecture et je vous remercie de votre si aimable écoute applaudissements 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 applaudissements